bonjour mes chers élèves aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de grammaire le titre les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs je répète les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs alors c'est on va vers la première partie d'abord on va voir les pronoms possessifs alors qu'est ce qu'un pronom possessif les pronoms possessifs le pronom possessif remplace un groupe nominal avec une idée de possession d'appartenance il permet d'éviter une répétition les pronoms possessifs varient en genre et en nombre selon le groupe nominal qu'il remplace je répète le pronom possessif remplace un groupe nominal c'est à dire le pronom possessif il remplace un groupe de noms avec une idée de possession c'est à dire de possession c'est à dire du verbe posséder quelque chose qui nous appartient bien quelqu'un qui nous appartient d'appartenance est la même chose c'est à dire appartenir qui nous appartient ou bien qu'on possède à quoi ça sert ce pronom possessif il permet d'éviter une répétition il permet d'éviter une répétition alors les pronoms possessifs varient en genre et en nombre selon le groupe nominal qu'ils remplacent c'est à dire le pronom possessif et le nom qu'ils remplacent ils ont le même genre et le même nombre nous voyons ici je découvre j'ai donné des exemples ici alors le premier c'est ma robe c'est ma robe c'est la mienne on va remplacer ma robe par la mienne le pronom possessif la mienne ici ma robe le genre et le nom c'est féminin singulier le pronom possessif aussi est au féminin singulier on dit la mienne regardez ici j'ai surligné c'est m ma et mienne ici il y a m m ma robe la mienne on dit la robe la la mienne voyez un deuxième exemple il a trouvé ses clés il a trouvé ses clés il a trouvé les siennes il a trouvé les siennes ici ses clés féminin pluriel on dit une clé ses clés ce sont ses clés il lui appartient ils possèdent ils possèdent ses clés ils sont à sa position ses clés regardez ici s s ici ses clés on place ses clés par les siennes pour éviter la répétition les siennes ici on a doublé la consonne n avec le féminin le s c'est la marque du pluriel alors ici féminin pluriel le pronom possessif aussi est au féminin pluriel ici c'est ton ballon c'est ton ballon c'est le tien ici ton ballon on dit un ballon masculin singulier ici aussi le pronom possessif est au masculin singulier on dit ton ballon le tien t'es t'es ici ton le tien ton ballon le tien masculin singulier alors ici voyons les pronoms possessifs sont j'ai donné les pronoms possessifs ici avec des exemples alors ici mon cahier le mien mon cahier le mien ici mon cahier c'est masculin singulier ici aussi le pronom possessif masculin singulier mon on dit le mien mon cahier le mien regardez c'est m m mon cahier le mien ici notre ami le nôtre ici mon cahier le mien ici s'agit d'une chose oui on possède une seule chose ou bien ici un ami on possède un seul ami oui on possède une seule chose ou bien un objet ou bien ici on possède un seul ami un ami qui nous appartient un seul on dit notre ami le nôtre ici d'un autre ami adjectif possessif c'est notre ami pour éviter la répétition d'un ami on dit le nôtre ici on ajoute le nôtre on met un accent circonflexe à ne pas oublier le nôtre c'est masculin singulier aussi alors ici ma gomme la mienne ma gomme c'est féminin singulier on dit la gomme une gomme la gomme ma gomme la mienne la gomme la mienne c'est m m il s'est féminin singulier féminin singulier ici notre maison notre maison c'est à dire la maison qui nous appartient à nous une seule maison un seul objet on possède un seul objet ici notre maison on dit la nôtre toujours féminin singulier une seule notre maison dit une maison notre on ajoute ici la notre la nôtre avec un accent circonflexe sur le haut alors ici ton ami ton ami le tient le tient c'est t'est ton ami masculin singulier on dit un ami ton ami le tient c'est pronom possessif aussi masculin singulier voyons ici votre père le vôtre votre père c'est à dire vous avez vous avez un seul père vous possédez un seul père votre père à vous il vous appartient votre père ici pour éviter la répétition ici le pronom possessif le vôtre père c'est le le vôtre on dit le vôtre ici masculin singulier accent circonflexe le vôtre votre père le vôtre c'est masculin singulier ici ton copain non pardon ta copine ta copine ici la tienne la tienne ta copine c'est féminin singulier on dit la copine une copine la copine ici on dit la tienne si vous avez constaté qu'il ya les déterminants ici les pronoms les déterminants indéfinis pardon défini ici on dit ta copine la tienne ici le tien masculin singulier ici la tienne féminin singulier on a doublé la consonne on a ajouté le e la marque du féminin ici votre maman votre maman oui votre maman à vous votre maman ici la vôtre on parle d'une seule maman vous possédez une seule maman votre maman pour éviter la répétition de maman on dit la vôtre la vôtre maman féminin singulier ici son livre son livre le sien alors ici je surline toujours les meilleures les premières lettres ici ici son ici s s son livre un livre masculin singulier le sien le pronom possessif aussi et au masculin singulier son livre le sien ici leur vélo elle est à eux il appartient à eux leur appartient ils ont un seul vélo leur vélo on dit un vélo leur vélo c'est masculin singulier ici le leur le leur le leur regarde ici leur vélo pour éviter la répétition on dit ici le leur le leur masculin singulier ici sa règle sa règle la sienne s s sa règle la sienne féminin singulier une règle sa règle ici leur balle la leur regardez ici leur balle on dit une balle une balle leur appartient ils possèdent une balle leur balle une balle féminin singulier ici la leur la leur leur s'il vous plaît ne pas ajouter le e du féminin ici on écrit leur sens la leur on dit la leur alors ici on a vu le singulier alors le peuple le groupe nominal s'il était le masculin au jour il s'il est au singulier masculin singulier aussi le pronom possessif pardon au masculin singulier s'il est au féminin singulier aussi le pronom possessif est au féminin singulier voyons ici s'il vous plaît le pluriel ici m masculin f féminin p pluriel masculin féminin pluriel commun on dit commun c'est à dire la même chose c'est la même chose que pour le féminin que pour le plus le masculin en pluriel exemple nos parents les parents nous appartient à nous beaucoup pluriel nos parents avec espérant alors pour éviter la répétition de parents on dit les nôtres les parents de les parents les nôtres notre accent circonflexe mais on ajoute un s la marque du pluriel on dit les nôtres on dit pas les nôtres nos parents sur le pluriel ici pour éviter la répétition on dit les nôtres les nôtres c'est la même chose pour le féminin exemple ici vos idées vos idées les vôtres vos idées c'est on dit une idée des idées au pluriel il ya s au pluriel une idée c'est féminin pluriel on dit les vôtres mais on ajoute le s le s ici avec l'accent circonflexe sur le haut les vôtres c'est la même chose par exemple ici nous parents si on dit nos idées les nôtres les nôtres les vôtres c'est pourquoi on a dit ici commun c'est la même chose ici voyons ici leur chapeau leur ici avec s leur chapeau avec x masculin pluriel on dit pour éviter la répétition on le remplace par le pronom processif on dit les leurs les leurs ici on est s la marque du pluriel on ajoute ici les on dit les leurs alors ici le pluriel ne change pas c'est la même chose que pour le masculin et pour le féminin féminin masculin on dit les nôtres les vôtres les leurs alors j'espère que vous avez bien compris la leçon aujourd'hui au revoir et à bientôt